Transforme ton coaching vocal avec cette nouvelle dimension. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi une idée qui a profondément changé ma faction de voir le coaching vocal. Ici, à la Vocal Coach Factory, dans mon centre de formation, on se pose cette question qui transforme tout. Cette question, ce n'est pas qu'est-ce que tu veux faire, mais qui tu veux être. On va approfondir ensemble ce sujet et c'est cette petite nuance qui va faire toute la différence et je vais te montrer comment elle peut révolutionner ta manière de coacher. On va plonger dans la signification de ces deux questions. Ce sont des questions profondes, ça peut te paraître comme ça, peut-être bête comme question, mais en réalité, ce sont des questions profondes et découvrir pourquoi il est essentiel de se concentrer sur notre identité va vraiment changer la donne. Te pencher sur tes aspirations pour atteindre un niveau supérieur dans ton métier de coach vocal, ça va vraiment t'aider à passer au niveau supérieur. Alors que tu sois débutant dans le coaching ou que tu cherches à rafraîchir et approfondir ta pratique, cette vidéo est faite pour toi. Je te parlerai aussi de la Vocal Coach Factory, un lieu unique où les coachs vocaux de tous les horizons viennent pour apprendre, partager et grandir ensemble. Cet environnement est spécialement conçu pour t'aider à devenir le meilleur dans ce que tu fais en te concentrant sur qui tu es et sur qui tu veux devenir. Prépare-toi à prendre des notes car les pépites que je vais te partager aujourd'hui pour transformer ta carrière de coach vocal. C'est parti ! Juste avant de démarrer, avant que j'oublie, si tu aimes ce genre de sujet, si tu aimes le coaching vocal, si tu es déjà prof de chant, si tu envisages de le devenir, tu peux rejoindre gratuitement ma communauté d'échanges. C'est un espace, une sorte de forum dans lequel on peut échanger. Je fais des conférences en ligne gratuites, je fais des lives, je fais des coachings. Il y a des programmes en ligne aussi auxquels tu peux accéder gratuitement et il te suffit de cliquer sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo ou autour de moi. Alors, on va voir ensemble la différence entre le faire et le être. Quand on est jeune, tu sais, souvent à l'école, on nous pose cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? La fameuse question qui revient constamment. Donc, peut-être que certains vont dire, moi, je voudrais être plombier, moi, je voudrais être boulanger. Du coup, la réponse à ça, si tu veux faire plombier, boulanger, etc., il faut que tu apprennes ce métier spécifique. Ça a du sens, ça veut dire, tu veux faire ça, il faut que tu apprennes à le faire, il faut que tu suives une formation. Mais au fil des années, en tant que coach vocal, j'ai découvert qu'il y avait une question qui était bien plus puissante à se poser, plutôt de qu'est-ce que tu veux faire qui est qui tu veux être, qui tu voudrais être plus tard, qui tu veux être dans le futur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Cette question, elle va orienter ta trajectoire, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, si tu te la poses. Pour un coach vocal, ça signifie pas seulement apprendre des techniques vocales, d'accord ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux faire coach vocal. Ok, il faut que tu apprennes des techniques vocales. Oui, c'est vrai, tu as besoin de techniques vocales, mais par contre, ce dont tu vas avoir besoin en plus de tout ça, c'est de développer une présence, développer une empathie, une capacité à inspirer et à transformer la voix et l'esprit de tes élèves. Et ça, tu vas pouvoir le tenir en te concentrant sur qui tu veux devenir, d'accord ? Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir commencer à créer en fait cette expérience que tu vas offrir à tes élèves. Je vais te donner un exemple concret, pense à un artiste qui travaille comme technicien le jour et qui est musicien le soir. Il y a beaucoup de personnes comme ça, beaucoup d'artistes ont un métier alimentaire pour payer les factures le temps que la mayonnaise prenne, comme on dit. Et donc, quand on leur demande « Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? », ils peuvent dire « Je suis technicien », parce que c'est vrai que c'est la réalité de ce qui occupe leur journée. Mais là où ça va changer, c'est si la personne dit « Moi, je suis artiste et je travaille aussi à côté pour faire bouillir la marmite ». Mais ce n'est pas la même chose parce que dans un cas, la personne va se présenter comme un technicien qui essaye de faire de la musique. Dans l'autre cas, la personne se présente comme un artiste qui exerce aussi une activité technicien à côté pour pouvoir financer tout ça. Ce shift d'identité, de faire à être « Je suis un artiste », il est crucial parce qu'il montre que ce qui nous définit le plus, ce n'est pas ce travail alimentaire, mais c'est la passion et l'identité réelle d'artiste. La personne se sent un artiste, il va faire ce choix. En tant que coach vocal, si tu te définis par ce que tu es réellement passionné de faire, ce qui t'appelle à occuper tes journées, tu vas trouver beaucoup plus de satisfaction et d'impact dans ton travail plutôt que d'être juste un simple « répétiteur ». J'aimerais qu'on voit ensemble l'importance de l'environnement par rapport à ce point-là, d'être plutôt que faire parce qu'à partir de là, si tu veux être coach vocal plutôt que de faire le métier de coach vocal, tu commences à comprendre la différence. Ce ne sont pas juste les choses que tu vas apprendre qui vont compter, mais ce qui va compter avant tout, c'est ton environnement. L'environnement dans lequel tu vas te développer et les personnes avec lesquelles tu vas interagir. Ces personnes-là vont jouer un rôle fondamental dans ton développement de ton coach vocal. On parle d'épigénétique, il y a des études qui ont été faites montrant qu'on pouvait avoir une modification jusqu'à l'ADN d'une personne en fonction de l'environnement dans lequel elle peut évoluer parce que l'environnement va apporter de nouveaux comportements, de nouvelles réflexions et ça peut aller jusqu'à des micro-modifications du gène. Alors, à la Vocal Coach Factory, je te parlais de mon centre de formation. Ce n'est pas juste un centre de formation au métier de coach vocal dans lequel on apprend des choses. J'ai créé justement dans cette école un espace spécialement conçu pour favoriser ce développement. Dans la Vocal Coach Factory, tu peux échanger quotidiennement avec des personnes qui partagent tes aspirations, qui ont les mêmes aspirations que toi, qui ont les mêmes challenges, qui ont les mêmes doutes et ça, ça va enrichir ton expérience et ça va élargir ta perspective. Moi-même, je suis en contact tous les jours avec les membres de la Vocal Coach Factory. Si je prends l'exemple des artistes dont je te parlais avant, ceux qui vont réussir à se définir en tant qu'artiste, même s'ils ont un travail alimentaire, ils vont le faire souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont immergés dans un environnement. On voit les peintres par exemple, des graffeurs ou des peintres qui ont évolué dans des squats d'artistes, des squats de peintres. Il y avait la Factory à New York d'Andy Warhol. Ce sont des lieux où il y a cette importance de se retrouver immergé dans un environnement qui valorise ce qu'on veut faire et qui soutient ce qu'on veut faire. C'est la même chose pour toi en t'entourant de coachs vocaux plus ou moins expérimentés en formation, des personnes qui sont motivées. Tu vas te donner les moyens de devenir non seulement un meilleur coach, mais aussi une personne plus épanouie dans ton métier parce que tu vas te sentir soutenu. Tu vas te fixer une nouvelle norme de personnes qui cherchent à aider les gens à travers leur voix. Cet environnement de soutien va te permettre de te poser des questions, des questions que tu te poses peut-être pas aujourd'hui, mais que des collègues qui sont plus avancés se posent et ce qui va faire que toi, demain, quand tu te poseras ces questions-là, déjà avoir les réponses, ça va te permettre de partager des défis et de trouver des solutions ensemble avec ce groupe de personnes, ce qui va stimuler ta croissance personnelle et professionnelle. Parce que tu vas toujours te mettre, finalement, sans que ce soit une compétition, mais au défi d'améliorer tes compétences, d'innover dans tes méthodes. Et dans cet échange, cette immersion, tu vas trouver l'inspiration nécessaire pour pousser ton art un petit peu plus loin. Voilà. Alors, on a vu aujourd'hui l'importance de se concentrer sur qui tu veux être plutôt que simplement sur ce que tu veux faire parce que ça, ça va vraiment changer la donne. En te posant cette question, tu ouvres la porte, ça demande un certain niveau de conscience, d'accord, de réfléchir à ça, de se dire ok, ok, ce que me dit Antoine aujourd'hui, je vais prendre deux minutes quand même pour méditer là-dessus parce que tu vas ouvrir la porte à une transformation profonde de ta pratique du coaching vocal. Le coaching vocal, c'est du travail d'humain, c'est pas juste un métier répétitif, c'est pas je fais des gammes sur un piano, c'est pas ça, d'accord. Et en faisant ce travail-là, tu vas te permettre de devenir une source d'inspiration et de changement pour tes élèves. Voilà. Je t'invite à venir découvrir par toi-même comment la Vocal Coach Factory pourrait t'aider à réaliser cette transformation. Tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo pour télécharger tout simplement la plaquette d'informations de l'école et puis tu auras accès à toutes les informations. Et si ensuite, tu veux échanger avec moi sur ton projet, il te suffira de prendre rendez-vous, tu trouveras un lien pour qu'on puisse échanger. Voilà, j'ai hâte de te rencontrer et de discuter avec toi de ton avenir en tant que Coach Vocal parce qu'ensemble, on va pouvoir explorer ce que tu veux faire et surtout discuter de qui tu veux devenir, d'accord. Qui tu peux devenir ? Est-ce que cette école peut t'aider à devenir ce genre de personnes auxquelles tu aspires ? Voilà, à très bientôt. D'ici là, continue de réfléchir à qui tu veux être dans le monde du coaching vocal. Porte-toi bien et prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao ! ... ... ... ... ...